Et donc Maïmouna Rouge s'est approprié, c'est dense, pour inventer sa propre thérapie du popotin, la boutithérapie, c'est le nom des cours qu'elle propose depuis 2012. Thérapie, pourquoi Maïmouna, il y a une partie médicale ? Oui, il y a une partie médicale en fait, ça libère, ça soigne, enfin les mots, les complexes, les frustrations, enfin toutes les choses négatives qu'on va garder en nous. En fait, en bougeant des fesses, ça nous libère complètement et ensuite on n'est plus sûr de nous. Mais parce qu'il y a des mauvaises énergies qui sont amassées dans les fesses ? Bah oui, au niveau du bassin. Dans le yoga, on dit que le bassin c'est le centre des émotions, et donc toutes les frustrations, les traumatismes, ils sont stockés, ils sont coincés au niveau du bassin. Est-ce que quand vous voyez quelqu'un bouger dans la rue ou dans une boîte ou quelque part, vous vous sentez s'il est tendu, s'il ne va pas bien ? Exactement, moi je lis dans les fesses. On va marcher ! Allez, allez, attendez ! Alors Kyan, Kyan que j'en dis, Kyan, Kyan, allez-y, non, non, mettez pas la musique tout de suite, on va Kyan marcher, marcher, et vous allez me dire, à votre avis, Kyan, avant son spectacle à Occasion de Paris, là, comment il marche ? Je vois de la confiance, mais il faut que je voie les fesses aussi. Ah oui. Voilà, il y a de la confiance, ouais, il pourrait chéquer un tout petit peu, un tout petit peu pour libérer des choses, il y a des... Il y a, voilà, il y a, c'est pas grand chose. Il y a des tensions quand même. Ouais, une toute petite tension, mais c'est pas grand chose, ça peut partir rapidement. En fait, quand les femmes regardent les fesses des hommes, c'est juste pour voir s'ils sont tendus ? Bah voilà, c'est ça, c'est pour voir si... On regarde beaucoup, les femmes regardent les fesses des hommes, non ? Oui, bien sûr. Mais d'un point de vue médical seulement. Ah je n'en sais rien, moi je ne sais pas, moi, enfin non, un peu dans tous les sens quand même.